Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? On refait puis je vous arrête ? Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses ? D'où vient que vous savez les effets et les causes ? Vous n'ignorez donc rien d'où vient que votre voix Parlait comme devrait parler celle des rois Pourquoi donc étiez-vous comme il était Dieu même ? Si terrible et si grand ! Parce que je vous aime Parce que je sens bien moi qu'ils haïssent tous Que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde Et que pour vous sauver je sauverai le monde Je suis un malheureux qui vous... Pardon 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 Alors c'est très bien mais... Ouais c'est très bien C'est très bien quand t'es au jeu Enfin on va préciser peut-être des choses mais c'est très bien Sauf que d'un point de vue du théâtre C'est un peu faiblard, tu restes là, deux, trois... Bah oui ! Et donc je proposerais que le parce que je vous aime Soit la chose qui... La chose folle, la chose folle de la scène Et maintenant grand silence Contrairement à ce que j'ai pu dire autrefois effectivement Et là c'est difficile d'additionner à la fois un silence et pas de silence Mais tu vois, c'est-à-dire que tu t'en irais Et voilà, et chacun resterait dans la merde Et fin de la scène, mais elle est mise là, la scène Je ou... Comment ? Je m'en irais ? Tu t'en irais ? Moi ? Elle, elle est saisie, elle a entendu le plus gros mot du monde Elle devrait être extrêmement choquée, la chose la plus sublime du monde Elle nous aimait au septième ciel Les deux à la fois, donc elle est KO Et toi, et toi tu marches en te disant je suis le zombie des temps modernes Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, une table, enfin une chaise Qu'est-ce que ça veut dire une chaise ? Enfin tu vois, voilà, faut marcher comme ça Et une fois qu'on marche comme ça, au bout d'un moment, vous vous regarderiez Et il n'y aurait plus qu'à insister Puisque la voie a été amorcée, ben il faut continuer à marcher Et alors tu continuerais, parce que je sais pas quoi, parce que je sais pas quoi, parce que je sais pas quoi D'accord ? Mais plus de la folie et du désespoir que le plaisir de faire une déclaration d'amour à une jeune fille Tu vois ? D'accord Ok Oui, non ? Oui, 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 je vois très bien le... Bon, de toute façon on va voir On va voir, on va rester Pourquoi donc étiez-vous, comme eût été Dieu même, si terrible et si grand ? Parce que je vous aime Euh oui, mais alors attention, c'est très bien, mais il faut pas que vous restiez KO de la même manière, si j'ose dire C'est-à-dire qu'elle, elle reste KO comme ça, peut-être qu'un tout petit pivotement pour ton fan club et uniquement pour ton fan club, tu vois, serait souhaitable Qu'est-ce que j'ai entendu ? Voilà, toi, toi Tatiana Ah, c'est un fan club Comme tu étais, mais au lieu d'être rigoureusement immobile, non non, pas face publique Mais rigoureusement immobile, eh bien ça respire et c'est je crois que je vais mourir, enfin tu vois, mais quand même en te tournant légèrement vers le président du fan club Et d'autre part, et d'autre part, ce qu'il faudrait, c'est que toi tu t'en ailles un peu plus rapidement dans ton... Ah d'accord, je crois que j'étais un fantôme en fait du temps moderne Ah oui, c'est un fantôme assez rapide Un zombie Oui, c'est un fantôme énergique Ah d'accord Oui, c'est-à-dire que c'est un quoi, qu'est-ce que, alors voilà, euh, je, et voilà, euh, bon Euh, 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 et puis tu continues, d'accord ? Ok, d'accord Pourquoi donc étiez-vous, comme eût été Dieu même, si terrible et si grand ? Parce que je vous aime Oui, voilà, et plus haut maintenant, vers le lointain Pas les mains derrière le dos, pas les mains derrière le dos forcément, voilà, voilà, c'est ça, oui Et même tu peux me faire des gestes comme pour t'expliquer avec ton père, avec Dieu, avec le monde, avec elle peut-être Enfin, tu vois, mais peu importe, tu marches, d'accord ? Je marche ? Oui, en faisant des trucs, en expliquant des choses à personne Voilà Et euh, non, 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 attends, attends Mathieu, oui, moi je l'indique comme ça Tu vas, je sais pas exactement ce que... Je comprends, je vais essayer de le préciser Moi je l'indique comme ça en faisant des gestes à la con, parce que je suis assis derrière une grande table Ouais Mais, 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 mais toi, tu continues à jouer rue Blas quand même, enfin, tu vois Oui, 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 bien sûr, bien Tu vois, c'est des gestes qui... C'est juste pour pas que tu t'en ailles de main derrière le dos que je dis ça C'est juste pour, pour, pour te signifier qu'il faut que ça reste vivant D'accord Que tu continues à te dépêtrer, à te dé... A essayer de, de, oui, de se dépêtrer de la phrase que tu viens de prononcer Oui, oui Tu sais, euh... Roland Barthes, mon camarade, disait toujours, enfin disait toujours, il l'a dit deux, trois fois Que, que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas les écrits qui restent, c'est les paroles Parce qu'on dit toujours, hein, les écrits restent, les paroles s'envolent, enfin, etc. Et il lui disait, non, c'est exactement le contraire C'est-à-dire qu'un écrit, tu peux le raturer, tu peux l'effacer, tu peux prendre le papier et le jeter Enfin, en principe, un écrit, il y avait pas l'ordinateur, les textos, les machins Mais, en principe, un écrit, tu peux le transformer, contrairement à ce qu'on raconte Alors qu'une parole, trop tard, elle a été dite Imagine que tu fasses un lapsus terrible, tu vois, dans une soirée ou je ne sais quoi, enfin, devant quelqu'un C'est fini, comment tu effaces ça trop tard ? C'est fait ! Il avait donc, je trouve, tout à fait raison, enfin, tu vois Et bien, voilà, c'est un peu comme un énorme lapsus, c'est pas lapsus, évidemment, mais C'est un peu comme un énorme lapsus qu'il aurait fait, parce que je vous aime Oh putain ! Oh putain ! Et quand il s'en va, donc, c'est comment on efface, comment on efface ça ? Mais on ne peut pas l'effacer, ça a été dit Et alors, il va se retourner vers elle, comme pour dire, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris Elle se retourne aussi, et en voyant ses yeux, en voyant son regard, en voyant son visage En voyant cette femme, tout d'un coup, il dit Parce que j'en peux plus, je t'aime à la folie Et il continuerait, tu vois ce que je dis ? Mais ce qui précèderait, c'était plutôt pour dire, pour essayer de faire machine arrière, que pour avancer En revanche, à un moment, on ne peut pas faire machine arrière, alors on avance à mort Tu vois, comme ça arrive tout le temps Tu vois, si tu rentres une clé dans la série où tu ne peux pas tourner, alors tu essaies de retourner dans l'autre sens Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est toujours comme ça la vie Et bien voilà, ne pouvant plus faire machine arrière, il avance Et non pas, comme c'est joué 500 000 fois au monde, le mec raconte sa déclaration et c'est tout, d'accord ? Pourquoi donc étiez-vous, comme vous étiez Dieu même, si terrible et si grand ? Parce que je vous aime Ça va bien Mathieu, peut-être que politiquement je devrais te laisser faire pour t'encourager tout ça Mais nous sommes des adultes costauds, nous pouvons encaisser toutes les aventures Et donc je proposerais quand même que cette première partie de la déclaration d'amour soit plus humble, plus pardon Je ne suis pas le magnifique que vous croyiez Le simple n'existe pas Ok Moi j'entends sans arrêt des acteurs dire C'est formidable ce qu'il fait, c'est simple et tout C'est magnifique, il fait simple donc c'est nul Parce que simple ça veut dire qu'on n'a pas travaillé Ou alors que c'est tellement un comble de travail Tellement un comble que ça arrive une fois par siècle On pourrait dire Chai Chaplin est simple et encore, c'est pas vrai Mais tu vois, c'est tout Comment ça n'arrive pas ? Ça n'arrive pas le simple, le simple c'est juste qu'on est fatigué Ouvrons, travaillons Et une fois qu'on a trouvé quelque chose, continuons encore Et plus on complexifie, plus on a des chances d'entrer dans des mondes, d'inventer, de faire du relief Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, je sais bien que dans le poujatisme ambiant ça a l'air d'être un truisme Parce que je raconte comment ça, complexifier, mais non, c'est parce que c'est un intello, mais la vérité c'est intérieur C'est pas vrai, c'est juste un peu plus con, c'est tout Donc je crois qu'il vaudrait mieux complexifier En l'occurrence, moi ce que je proposais, ce que je propose toujours C'est que d'une part il y ait ce bonheur de lui dire je t'aime, premièrement Et sans doute même consciemment, mais surtout la honte, la honte échangée, la honte sociale, la honte presque mondaine De lui dire, vous croyez que j'étais un type formidable, hélas non, je ne suis qu'un mec amoureux Imagine qu'on apprenne aujourd'hui que, je ne sais pas quoi, Trotsky, Lénine ou je ne sais pas quel centre de la révolution Ne faisait ça pas du tout pour le peuple, mais uniquement parce qu'il aimait une femme C'est ça qu'il est en train de dire, j'aimais juste une femme, c'est tout Mais d'autre part, cette femme n'est pas n'importe quelle femme, c'est celle-là à qui tu parles et c'est la reine Donc, alors, c'est celle-là à qui tu parles, donc ça fait plaisir de le lui dire Parce qu'on sait toujours que quand on fait plaisir à l'autre, ça nous fait un peu plaisir et on le sait Et on s'échange cette petite chose comme ça Mais d'autre part, c'est la reine et toi tu sais, et elle ne sait pas, que tu n'es qu'un valet Donc, tu ne peux pas le dire de manière aussi triomphale que tu le dirais si tu étais un prince Tu vois, premièrement, enfin premièrement, mais tu as vu déjà qu'il se subdivise Deuxièmement, deuxièmement, il y a deux parties dans cette tirade, si j'ose dire Il y a une première partie qui serait humble, et puis à cause du écouter-moi Comme s'il s'enfonçait un peu plus, je pèse mes mots, en elle, tu vois Alors il y a, mais c'est formidable, et je me régale à te le dire Comme s'il lâchait prise, donc, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'au début, c'est pardon, je ne suis qu'un amoureux Et écoutez-moi, je vous aime de l'ombre, je vous aime, et ça y est maintenant, je le fais vraiment Donc, premièrement, il y a eu je vous aime Deuxièmement, il y a eu un petit craquage, mais quand même honteux Troisièmement, maintenant, il y a un craquage complet qui est presque plus honteux tellement il est inconscient Et donc, la déclaration d'amour de Ruy Blas à la reine, je proposerai que ce soit dans l'inconscience même Qu'il fasse ça, et non pas, comme ça se fait toujours, en échangeant les mots qui ont du sens Bonjour, chère madame, je vous aime beaucoup, enfin, voilà, c'était pour vous que je faisais ça Tu vois ce que je veux dire ? Très bien, très bien Allons-y ! Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde Je suis un malheureux qui vous aime d'amour, hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre, je vous aime de l'ombre Je suis un malheureux qui vous aime d'amour, hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre, je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre Je n'oserai toucher le bout de votre doigt, et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit Alors c'est très très bien, mais il lui, c'est très très bien, c'est très très bien Mais il lui fallut, Tatiana, que tu te tournasses de manière plus rapide, et que Mathieu, tu fusses tellement K.O. Que tout d'un coup tu te balances le dernier verre n'importe comment À quel moment ? Toujours le moment Tu vas voir quand elle me la tourner, tu vas voir Et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit Elle se retourne Oui, 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 d'accord Première, avant et vous, et vous, Mathieu, avant et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit Il y a GUE GUE D'accord ? Je suis un malheureux Je suis un malheureux qui vous aime d'amour Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre, je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre Je n'oserai toucher le bout de votre doigt, et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit Je soulevais le bord de la tapisserie Je vous voyais, votre œil irrité, sans furie, les foudroyés d'éclairs et vous leur disiez tout Vous me sembliez seule être restée debout Mais où, donc, avez-vous appris toutes ces choses ? D'où vient que vous savez les effets et les causes ? Vous n'ignorez donc rien, d'où vient que votre voix Parlait comme elle devrait parler celle des rois ? Pourquoi, donc, étiez-vous, comme il était Dieu même, si terrible et si grand ? Parce que je vous aime Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'y croulera sur vous Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde Je suis un malheureux qui vous aime d'amour Hélas, je pense à vous, comme l'aveugle au jour Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre Je n'oserai toucher le bout de votre doigt Et vous m'éblouissez comme l'ange qu'on voit Vraiment, j'ai bien souffert, si vous saviez, madame Je vous parle à présent, en six mois Cachant ma flamme, j'ai fui Je vous fuyais et je souffrais beaucoup Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout Je vous aime, oh mon Dieu, j'ose le dire en face A votre majesté, qu'il faut-il que je fasse ? Si vous me disiez meurtre, je mourrais Là, j'ai l'effroi dans le cœur, pardonnez Oh, parle, ravie-moi Jamais on ne m'a dit ces choses-là, j'écoute Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute Parce que